bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment créer votre page de mention légale sur votre site que ce soit à wordpress ou même ça peut marcher pour d'autres sites donc voilà je vais vous montrer sur wordpress mais sachez vous pouvez utiliser ce tutoriel pour un site html ou avec un autre cms que wordpress puisque en fait c'est du html sauf que vous n'aurez même pas besoin de coder je vais vous montrer quelques petites astuces pour vous faciliter la vie si comme moi vous n'y connaissez rien ou pas grand chose en code donc comme vous le savez ou pop peut-être pas les mentions légales sont obligatoires sur tout site internet alors j'insiste bien surtout site internet y compris sur sur les blogs ou les sites appartenant à des particuliers contrairement à ce que beaucoup peuvent penser voire même peuvent affirmer sur les forums les mentions légales sont obligatoires sur n'importe quel site que ce soit un site professionnel ou non donc ceci étant dit vous avez différentes solutions de le faire et il existe notamment sur sur wordpress des extensions qui permettent de faire moi je déconseille d'utiliser ce genre d'extension alors non pas que ça pose spécialement problème sur votre site mais tout simplement je vois vraiment pas l'intérêt d'utiliser enfin d'ajouter une extension supplémentaire pour cela alors que vous allez voir c'est très simple à faire sans extension et ça vous permet surtout de ne pas dépendre d'une application tierce voilà donc la première chose à faire c'est de générer ces mentions légales or vous trouverez sur internet en faisant une recherche avec générateur de mention légale vous trouverez tout un tas de services qui vous permettent de générer des mentions légales de façon tout à fait gratuite donc là moi j'en ai sélectionné un que j'ai découvert aujourd'hui même jusque là j'en utilisais un autre mais celui-là me paraît un peu plus complet notamment pour tout ce qui est site e-commerce donc on va on va tester celui là ceci dit vous pouvez prendre n'importe quel générateur de mentions légales qui fera l'affaire pour gérer tout site donc c'est pas des boutiques en ligne voilà par contre une boutique en ligne celui là est quand même mieux en sachant que priori il ya des avocats qui sont derrière donc on peut penser que d'un point de vue juridique ce soit pas trop mal donc là pour l'exemple je vais donc utiliser le générateur de mention légale du site générer mentions légales point com donc là vous cliquez sur générer vos mentions légales donc là vous devez choisir si vous êtes un particulier ou une société ce qui vient corroborer ce que je vous disais après on prélude c'est à dire que les mentions légales sont obligatoires même pour le signe d'un particulier donc là pour le coup je vais faire pour une société parce que vous allez voir que c'est quand même plus complet ce qu'il y a à remplir là vous voyez que là pour l'instant par défaut c'est un particulier et si je passe sur une société voilà vous voyez qu'on a bien plus de champs donc là c'est pas sorcier préfix de la société donc ça c'est si vous êtes en sas en sarl en eurl en auto entrepreneurs j'en passe et des meilleurs en portage salarieuse qui est mon cas par exemple vous pourriez mettre votre statut donc le nom de la société ensuite vous mettez son adresse c'est-à-dire rue bâtiment complément d'adresse puisque en dessous vous avez le code postal la ville de la société le numéro de téléphone le capital social alors capital social vous mettez que les chiffres puisque le sigle euro se met se met automatiquement ensuite le numéro de sirète le rcs donc le rcs c'est c'est la ville où se trouve le tribunal de commerce dont vous dépendez donc ça peut être reims ça peut être paris ça peut être aix en provence j'en passe et les meilleurs donc le numéro de tva intra communautaire si vous êtes assujetti à la tva et ensuite l'email de la société donc ça c'est un email auquel qui sera affiché pour que les gens puissent vous contacter donc ensuite vous passez à l'étape 2 sauf que bien sûr il va me demander donc je vais remplir n'importe quoi on va aller essayer de faire vite je vais mettre le tutoriel en pause de temps j'ai rempli ça histoire de pas vous faire prendre de temps inutile voilà donc j'ai rempli les champs donc on va pouvoir passer à l'étape 2 voilà donc que là vous devez indiquer le créateur du site donc vous dites c'est soit nom plus prénom ou le site web mais sous la forme la-pétition.com donc là par exemple pour mon cas ça va être monolo.trich.fr donc l'adresse de mon site mais sans les w sans http le responsable de la publication donc ensuite il vous demande l'email donc moi je mets un email guidon ensuite il nous demande si le responsable de la publication est une personne physique ou une personne morale donc ça peut être une personne morale notamment si c'est un salarié de l'entreprise voilà donc ensuite on passe à l'étape 3 le type de site donc là vous voyez il fait la différence entre un site vitrine ou d'information donc sans compte utilisateur ni vente en ligne donc ça peut être aussi un blog enfin tout type de site qui fait ni vente ni enregistrement de l'utilisateur ensuite ça peut être un site ou un service gratuit proposant nécessitant la création d'un compte utilisateur donc ça va être votre cas si vous tenez un blog et même si vous ne vendez rien mais que par contre vous vous demandez l'adresse email pour envoyer votre newsletter même si vous vendez jamais rien là vous rentrez plutôt dans cette catégorie là et enfin dans la catégorie des sites ou services e-commerce proposant de commander ou de s'inscrire en ligne contre paiement j'en passe et des meilleurs donc on va pas faire les trois moi je vais faire le plus évolué on va dire donc site e-commerce donc là vous remplissez le webmaster donc le webmaster c'est moi donc je mets mon nom si c'est une autre personne vous mettez d'autres personnes donc on va mettre webmaster l'adresse email le nom de l'hébergeur donc pour moi c'est le meilleur hébergeur qui existe donc l'adresse par contre je me souviens plus on va mettre une adresse du nom rue de la poupée qui tout se tient allez hop c'est le premier côte postage je me souviens bien 28 330 et la ville c'est les étieux voilà donc vous mettez bien les coordonnées de votre de l'hébergeur du site ne recopiez pas ce que je je mets un frasso si vous vous êtes hébergé chez mon aromage et ensuite vous cliquez sur finaliser vos mentions donc là il vous demande le numéro de votre numéro de déclaration l'acnil puisque si vous faites du commerce en ligne vous devez normalement avoir un numéro de déclaration ensuite l'hébergeur de votre site avec les 3w donc 3w on avait dit test.fr le mail où on va recevoir les mentions légales donc allez hop mail à la base test.fr et ensuite il vous suffit de recopier le capture je ne fasse pas d'erreur 4 96 3 182 et vous cliquez sur générer mes mentions légales et donc là vous allez recevoir un email avec à l'intérieur un lien sur lequel il faut cliquer donc voilà oui une fois que vous avez reçu ça ils vous disent bien de penser à vérifier le dossier spam indésirable de votre messagerie donc on va pas attendre que je reçoive le message moi j'avais préparé les devants j'avais déjà fait une demande donc quand vous allez cliquer sur le lien que vous recevez un email vous allez tomber sur une page comme celle ci et vous avez ici l'onglet télécharger vos mentions légales donc vous venez passer le curseur n'importe où ici vous faites contrôler a pour tout sélectionner contrôler c copier et ensuite vous allez sur votre site donc là sur notre wordpress et on va créer donc une nouvelle page je pars du principe que vous n'avez pas du tout de page de mention légale donc vous mettez un titre mention légale voilà et là vous allez cliquer sur l'onglet texte puisque on vient venir coller du code html vous faites un contrôle v et venir coller ce que vous avez copié précédemment voilà et si on revient dans visuel vous voyez qu'on a bien notre texte qui s'affiche de manière visuelle alors petite dernière chose avant d'enregistrer votre page vous voyez qu'ici en rouge il est indiqué si vous utilisez nos mentions légales vous vous engagez à laisser les liens crédits sans en modifier ni les liens ni les ancres par avance merci pour votre compréhension et le respect du travail effectué par toute équipe en fait donc ça ça veut dire que si vous voulez les mentions légales ont été générés de manière gratuite en échange de pauvres vous engagez à laisser les liens donc il y en a deux je crois on va les retrouver ici voilà crédit les mentions légales ont été générés par mention légale city commerce et rédigé aux conditions générales de menthe donc ça c'est pour leur propre référencement d'ailleurs je trouve qu'ils ne sont pas très à la page parce que utiliser une expression clé comme ça qui veut pas dire grand chose on croit qu'elle a été fait par un robot c'était à proscrire aujourd'hui ça me fait toujours sourire de voir des gens qui référencent encore leur site comme ça mais bon peu importe toujours est-il que voilà vous devez laisser ces liens et vous devez pas toucher aux encres après vous pouvez toujours faire ce que vous voulez mais sachant qu'il ya des avocats derrière à votre place moi je m'y risquerai pas par contre une page de mention légale c'est une page où on va retrouver du texte publié sur des milliers des milliers de sites donc je vous engage à ne pas indexer la page donc pour ce faire vous allez vous rendre dans l'onglet de référencement de votre extension de référencement préférée que ce soit all-in-one c'est où yoast c'est où où moi dans mon cas là j'ai choisi la petite dernière l'extension française c'est au presse qui est plutôt bien foutu qui en français et qui fait par un français qui est un peu moins fourre-tout que yoast qui évolue pas mal et je pense à un bel avenir devant elle donc voilà c'est un petit peu de pub pour mon ami benjamin qui est créateur de ce presse alors ce presse comme comme yoast ou all-in-one vous avez une version gratuite et une version payante donc je vous invite à tester dès présent la version gratuite en sachant que vous pouvez même importer les réglages de usco donc si vous avez déjà eu assez où vous voulez tester c'est au presse il n'y a pas de problème vous installez c'est au presse sans avoir désactivé yoast vous verrez une option importé les réglages et une fois qu'ils sont importés là vous désactivez yoast et si c'est au presse vous convient vous supprimez définitivement yoast donc ça c'est un petit aparté donc donné dans la fenêtre de réglages personnalisés de votre page pour le référencement là vous venez cliquer sur nos index et après éventuellement sur nos flots voilà ça c'est en matière de référencement c'est pour éviter les problèmes de contenu dépliqué et c'est une page c'est une page qui n'apporte rien d'un point de vue commercial qui est obligatoire d'un point de vue légal mais qui n'apporte rien d'un point de vue commercial donc c'est pas une page qui a vocation à être référencée donc autant la mettre en no index et éventuellement en no follow voilà vous publiez votre page et nous vous allez voir que on va avoir la page on va l'afficher on a bien notre page de mention légale ah oui j'ai oublié une petite chose voilà ça vous pouvez supprimer c'est le message d'avertissement il faut le connaître mais vous pouvez le supprimer par contre moi je vais mettre un et parce que voilà j'aime bien que ce soit bien orthographié voilà donc vous voyez qu'on a notre page maintenant une fois qu'on a notre page là il faut savoir que c'est pas le tout d'avoir des mentions légales sur son site il faut qu'elle soit complète ça on vient de le faire mais il faut surtout qu'elle soit accessible sur toutes les pages donc moi j'avais préparé le travail pour gagner un petit peu de temps mais je vais vous montrer comment faire l'idéal c'est de mettre un il faut que vous ayez un lien qui soit accessible de n'importe quelle page de votre site et comme on l'a vu c'est une page qui n'a pas vocation à être référencée donc l'idéal c'est de mettre un lien en no follow dans la plupart des menus traditionnels wordpress on n'a pas le moyen de mettre un lien en no follow bon après vous avez des extensions ou des thèmes qui vous permettent de déclarer les liens de menu en no follow ou pas bon là sur le thème que j'utilise l'option n'existe pas donc moi j'ai pris pour habitude de mettre mon lien de mention légale au même niveau que les le copyright du site et donc de plus en plus de thèmes vous permettent aujourd'hui que ce soit les thèmes essentiellement les thèmes payants mais également les certains thèmes gratuits vous permettent de modifier le copyright en sachant que attention sur le gratuit le copyright normalement vous devez laisser le copyright mais vous pouvez ajouter les choses donc on va aller pour ce faire dans apparence et on va les n'en personnaliser alors ce que je vous montre là c'est vrai pour un certain nombre de thèmes pour d'autres thèmes la personnalisation de du copyright va se trouver dans un onglet je vais revenir en arrière excusez moi je suis peut-être un peu vite ici dans apparence vous allez voir un onglet supplémentaire options du thème ou alors même ça que j'ai déjà vu certains thèmes ou comme ici bon là c'est pour les thèmes d'annuaire ça c'est pour la réglage spécifique à l'annuaire mais je sais qu'il ya certains thèmes traditionnels on va dire qui vous permet de faire du blog ou du site web lambda qui vont avoir un onglet ici avec leur nom comme comme ici pour vantage et vous allez avoir les options du thème donc sachez que ce que je vais faire là ça ça peut dépendre de votre thème donc on va revenir à apparence personnalisée et donc moi sur ce thème là on va trouver ça ici dans une entité du site j'utilise beaucoup de thèmes où on va trouver plutôt un onglet pied de page ou ou copyright là par contre dans l'avantage on va trouver ici et on trouve voilà les coopérailles de pied de page on retrouve bien notre phrase ici mon blog 2018 tout droit réservé mention légale et à moi je vais vous montrer donc on place le curseur à cet endroit là on se déplace en fait je viens faire un lien html où on a donc notre notre page alors moi c'est pas bon j'avais juste préparé mais par contre j'avais pas encore créé la page vous venez copier l'adresse de votre page et ici dans votre lien hop on recommence vous venez coller donc l'adresse de votre page ici c'est l'attention de publier voilà contrôler je mets bien mon rôle nofollow pour que le lien soit en nofollow voilà et donc l'ancre du lien voilà je vous apprends pas comment faire un lien vous publiez on va retourner sur une page la page d'accueil et bien voir si ça a bien été pris en compte voilà donc on redescend nos mentions légales comme vous pouvez le voir ici moi j'ai une extension sur mon navigateur qui me permet de voir les liens qui sont en nofollow voyez tout ce qui est en pointillé rouge ce sont des liens en nofollow donc nos mentions légales sont bien en nofollow et si je clique dessus on arrive bien sur notre page de mentions légales voilà écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel donc je veux dire bientôt pour un prochain ciao ciao